... Suite à la responsabilité prise par le président hirakien, nous sommes dans une logique de guerre. Et toute la difficulté consiste à savoir si l'on peut en sortir sans renoncer aux objectifs fondamentaux que représente la défense du droit. Une pupille noire, entourée de blancs, le visage fatigué braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans quelques instants, deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Il a placé au bout de son fusil une bayonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12.7. Près de sa tranchée, placée à 20 ou 30 mètres, la guerre débouchée, nous sommes en 1917. Tant de journées qu'il est là à voir tomber des âmes, tant de journées déjà passées sur le chemin des dames. Marcel sent que la fin a sonné, au fond de sa tranchée ses mains se sont mises à trembler. L'odeur de la mort se fait sentir, il n'y aura pas de corps à corps, il sent qu'il va bientôt mourir. Comment un homme peut-il accepter d'aller au combat, et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas ? L'homme est-il un animal, comme à cette époque le mal est déjà caporal ? La main du lieutenant doucement vers le ciel s'est levée, la suite, l'avenir est à l'on passé. L'avenir est à l'on passé. L'avenir est à l'on passé. Une pupille noire, entourée de blancs, le visage ciré, son regard est terrifiant. Placé à quelques pas de là des allemands, 1944, Jean-Marc est un résistant. Il a eu pour mission de faire sauter un chemin de fer, lui qui n'est pas homme d'action est devenu maître de guerre. Après le cyclone qui frappe à sa mère et son père, d'une étoile jaune, il est devenu droit de l'enfer. Tant d'années passées à prendre la fuite, tant de journées consacrées à lutter contre l'antisémite. Jean-Marc sait qu'il n'a plus de recours, le cap qu'il a placé pour faire sauter le train est bien trop court. L'amour se fait sentir, mais il n'a pas de remords, comment le définir ? C'est la nature de l'homme qui l'a poussé à être comme ça, se sacrifier pour une idée. Je crois qu'on ne résiste pas le mal, et maintenant général, de toutes les forces armées occultes de la mauvaise époque de l'Allemagne. Au loin le train s'approche et l'on peut distinguer sa fumée, la suite, l'avenir est un long passé. L'avenir est un long passé Une pupille noire, entourée de blancs, c'est ce que je peux voir devant la glace à présent. Je peux voir devant la glace à présent, c'est ce que je peux voir devant la glace à présent.